Le Gall, il y a deux ans maintenant, une personne a signalé des actes qui se sont passés il y a maintenant plus de 30 ans concernant une sœur dominicaine. Quelle est votre position par rapport à ces révélations aujourd'hui ? Je suis un petit peu incertain par rapport aux témoignages un peu contradictoires qui se manifestent à la fois de la part de la victime elle-même et de la présumée et puis de la sœur qui est incriminée et je reste un petit peu incertain même si je n'ai pas reçu moi-même la victime qui ne l'a pas demandé explicitement encore, j'ai fait en sorte qu'elle puisse être reçue par un prêtre qui est bien habitué à cela moi-même ayant d'ailleurs très souvent, souvent mais trop souvent malheureusement eu l'occasion d'entendre des victimes et j'ai été impressionné par la lecture de la lettre qu'elle m'a écrite ou des lettres que j'ai pu recevoir d'elle et donc c'est ce qui montre une véritable souffrance et puis une véritable, de l'autre côté, la sœur dit qu'il n'y a rien eu et que c'est très exagéré, alors je ne sais pas, mais ce n'est pas de manière sûre, je vois deux souffrances et qu'elles commencent, sont-elles liées d'une manière ou d'une autre, ça je ne peux pas le dire et c'est pour ça que pour la suite un petit peu de cette affaire, il importerait, ce qu'elle n'a pas fait encore que je sache et que cette dame puisse porter plainte et que les choses soient véritablement balancées au niveau de la justice Quand vous dites contradictoire, qu'est-ce que vous entendez par rapport, quels sont les éléments aujourd'hui qui vous semblent éventuellement remettre en cause le témoignage de cette dame ? Le témoignage est impressionnant maintenant dans la formule elle-même et par contre, la sœur aussi dit non, sans expliciter beaucoup en effet ses négations et ce qui fait que je suis sensible, je répète, à ce que la victime présumée dit ou explique mais en même temps, elle ne voudrait pas qu'il y ait une forme d'injustice vous savez que j'ai conseillé fortement à la maire générale d'accéder à cet éloignement qu'elle demande seulement et donc à l'heure actuelle, elle n'a pas cru le faire mais il veut dire, maintenant je suis un peu ennuyé par rapport à ces deux éléments-là parce que si elle est éloignée et qu'elle n'est pas coupable, c'est un peu injuste et d'autre part aussi, si elle était éloignée parce qu'elle est coupable, c'est pas suffisant d'éloigner il faut que ce soit le plus important Pourtant, est-ce qu'on ne peut pas appliquer un principe de précaution sachant que cette soeur aujourd'hui se trouve à côté d'une école et c'est une enfant ? C'est ce que j'ai conseillé à la maire générale comme est mon archevêque de Toulouse mais elle ne dépend pas de moi totalement c'est une congrégation qui est de droit pontifical et même si j'ai transmis à Rome moi-même le dossier ce que j'avais du dossier en main, ce que j'en comprenais et donc les choses ne m'appartiennent pas totalement mais mon conseil est bien celui d'un éloignement prudentiel parce que c'est autant que l'instruction fasse autant qu'il est possible la vérité sur ces deux personnes Qu'est-ce que vous avez fait éventuellement depuis que vous avez appris cette histoire ? Est-ce que vous avez lancé une enquête ? Quelles sont les démarches que vous avez entrepris ? Je n'ai pas lancé une enquête moi-même parce que ça appartient à la justice dès lors qu'un signalement a été fait par la maire générale donc ça ne m'appartient pas de me lancer des enquêtes par contre ce que j'avais fait c'est de demander à un prêtre de l'écouter et ce prêtre a eu l'occasion à plusieurs reprises de la recevoir et de l'écouter et j'ai transmis à Rome justement les éléments de ces entretiens C'est-à-dire que pour vous, puisque vous parlez de ces entretiens la victime parle d'une enquête menée par cet abbé et vous, vous parlez simplement d'entretiens donc pour vous, il n'y a pas d'enquête qui a été ouverte de votre part aujourd'hui ? Une enquête, d'une certaine manière, oui parce que c'est une enquête, c'est ce qu'on appelle une enquête préliminaire une enquête préliminaire qui est une manière à voir d'après la victime qui m'avait écrite d'abord j'ai reçu une enquête anonyme d'abord et donc on a voulu en voir plus bien ce qu'on appelle une enquête préliminaire et il n'y a pas eu actuellement pas de procès canonique ni de procès civil, parce qu'il n'a pas porté plainte mais nous sommes attentifs pour voir s'il faut que nous ouvrions aussi un procès canonique en parallèle avec le procès civil Justement, dans cette procédure-là, il y a une décision qui a été rendue par le Vatican en septembre dernier si je ne me trompe pas où en est-on justement par rapport à cette procédure canonique ? Est-ce que c'est des décisions qui vont être prises ? La position du Saint-Siège par rapport à cela c'est de dire que les éléments qui sont en sa possession et que j'ai transmis moi-même pour l'instant ne permet pas d'avoir un jugement suffisamment établi pour que les responsabilités soient fermement exposées donc ce que le Saint-Siège, que moi-même, demande c'est que la victime porte plainte et que, autant au niveau de l'Église qu'au niveau de l'Association de l'État on puisse voir plus clair suite notamment à cette mise en présence des personnes et de leurs allégations Pourtant, quand vous parlez des faits aujourd'hui dans le dossier qui a été monté par la victime il y a des témoignages de collégiennes à cette époque-là qui signalent un comportement de la religieuse qui pose question elles n'ont pas vu des faits en particulier et il y a aussi cette histoire d'exorcisme à l'âge de 14 ans, sans prévenir les parents est-ce que tous ces éléments-là, aujourd'hui, ne vous posent pas question ? Si, bien sûr, ça pose question bien sûr, ça pose question et comment assurer la vérité de cela de manière précise il faut qu'on avance encore il faut qu'on avance et que la victime, précisément, nous donne les moyens de pouvoir avancer Une toute dernière petite question je vais me faire l'avocat du diable en tout cas, je vais porter la parole de la victime qui dit qu'elle a l'impression que finalement elle est aujourd'hui plus un problème pour l'Église par rapport à cette histoire-là qui a l'impression de ne pas être écoutée et en tout cas de ne pas être reconnue dans les faits qu'elle dénonce qu'est-ce que vous pourriez lui répondre aujourd'hui ? Je vais lui redire que son témoignage m'a impressionné et puis me questionne véritablement par rapport à la religieuse incriminée mais que, à l'heure actuelle je n'ai pas les éléments suffisants pour pouvoir assurer de manière juste et responsable en effet ce qui s'est passé c'est un peu plus compliqué donc je vais vous montrer je vais vous montrer